Moi, j'ai partagé la manière dont l'histoire intime de Mona résonnait dans ma propre famille, dans ma propre lignée de femmes, et bien évidemment dans l'histoire universelle des femmes. Nous sommes au Festival de Cannes 2023, je suis Marion Cotillard. Je suis Mona Achache, et nous venons présenter Little Girl Blue. En fait, ça s'est fait en plusieurs temps, parce qu'on s'est rencontrées avant même, je pense que je sois vraiment certaine de vouloir faire un film de l'histoire de ma mère, parce qu'au départ, je ne voulais pas du tout faire un film de son histoire. Et puis un jour, Marion a lu, et un jour, on s'est vus alors qu'elle avait lu. On a eu des conversations assez rapidement, très profondes. Moi, j'ai partagé la manière dont l'histoire intime de Mona résonnait dans ma propre famille, dans ma propre lignée de femmes, et bien évidemment dans l'histoire universelle des femmes. Je crois que ce qui m'a beaucoup émue, la première fois qu'on s'est vues après la lecture de Marion, c'est que tu m'as beaucoup parlé de toi. Et c'était très émouvant et très rassurant aussi de me dire que cette histoire, qui est si particulière, si intime, venait résonner en elle, en son histoire, qui est différente de la mienne et à la fois qui lui ressemble incroyablement. Et ça m'a libérée aussi de la peur que j'avais que ce film soit trop narcissique. Quand on va dans un procédé d'autofiction, ou qu'on met en scène sa propre histoire, on a toujours peur que ça manque de perspective. C'est tellement violent, un suicide, il y a quelque chose dans la chair, c'est la femme qui m'a... Je sors du ventre de cette femme, qui a abîmé son corps, parce que c'est aussi l'histoire d'une femme qui a abîmé son corps tout au long de sa vie, jusqu'au suicide. J'avais beaucoup de matière, les photos, les vidéos, les écrits, Mona, son expérience avec sa mère, son ressenti, sa vision. Et en même temps, moi, j'ai eu mon propre chemin avec cette femme, ma propre compréhension. Je l'ai étudiée peut-être d'une manière différente que la manière dont Mona a enquêté d'une certaine manière sur elle. J'avais besoin de la comprendre de l'intérieur, et c'est ce qui est passionnant dans le métier d'actrice, d'aller explorer des endroits qui ne seront pas forcément explorés par des gens de sa famille. Elle m'offrait ce rôle, cette femme, et moi, j'amenais ma propre compréhension dans cette quête et dans cette recherche de comprendre comment on en arrive à essayer de survivre et à ne plus pouvoir survivre et à sauter la vie. Et tout ce travail d'enquête qui est vraiment dans leur lignée, parce que Carole, la mère de Mona, qui fait une enquête quelque part sur sa mère pour essayer de comprendre. Mona, qui fait la même chose avec sa mère, il y a quelque chose de très fort dans l'accompagnement de ça et d'amener, moi, ma propre compréhension. On part du documentaire pour aller dans la fiction, mais en racontant des choses et en explorant une vie réelle et en même temps avec tout ce qui est fantasmé. C'est un geste artistique, ce film, et c'est ce que je trouve merveilleux dans le cinéma, c'est de pouvoir prendre sa douleur et d'en faire un geste artistique. Il y a eu sur le tournage quelque chose de très intime. En plus, on a tourné dans la chronologie, donc on a vraiment démarré l'arrivée de Marion, sa métamorphose, et puis on a traversé pendant tout le temps du tournage, qui était très court en plus, la vie de Carole. On a beaucoup travaillé, mais je nous regardais de l'extérieur, il y avait quelque chose, je suis rarement fière de moi, mais là, j'étais fière de nous. Je nous regardais, moi avec ce bagage familial, elle avec ce personnage si compliqué, et cette charge aussi, ce mélange très délicat de faire vivre un personnage qui venait quand même résonner en moi de manière forte, et comment on a mené ça toutes les deux avec l'équipe. Je crois que je suis hyper heureuse de venir présenter ce film avec Marion ici. Et le fait de pouvoir porter sa parole aujourd'hui, et qu'elle soit regardée et entendue dans un festival qui est si merveilleux, cet écrin qu'on peut lui donner aujourd'hui, et que les gens la voient, l'entendent, et peut-être la comprennent. C'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à cette femme qui était extraordinaire, au-delà de tout son désastre intérieur. Aujourd'hui, de la ramener à la vie quelque part, et de l'offrir, et de lui offrir cet écrin, c'est une chance inouïe. C'est le plus bel hommage. C'est le plus bel hommage.